Bonsoir, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mon nom est Benoît Lariel, je suis attaché à la délegation de l'Union européenne à Somalia et je suis un manager en charge du secteur privé et du portfolio d'investissement à l'EU. J'espère que j'ai appris les questions, parce qu'il y a eu des interruption dans la traduction et, plus importantement, je ne suis pas très fluide en Somalia. C'est la raison principale. Donc, désolé pour cela. Peut-être pour aller à la question qui a été posée par le professeur et probablement d'autres participants aussi. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a beaucoup de handouts qui sont délivés aux gens dans la Somalia, comme transfert de cash, grants, différentes modalities, non seulement aux individuels, mais aussi aux associations et groupings de bénéficiaires, comme on l'appelait. Comme je le vois, sans être un expert dans ce domaine, parce qu'il y a beaucoup de soutien à l'aide humanitaire, à la soutien, à la résilience et à la développement de la communauté. Mais ce type d'aide, ces mécanismes, les mécanismes et les mécanismes financières, sont supposés être à targeter les personnes vulnérables. Les personnes qui vivent dans les conditions, les personnes qui ont des nécessités urgentes, qui doivent être abordés. Et ces différents mécanismes, les mécanismes, les handouts, comme on l'appelle, sont proposés d'adresser ces nécessités immédiates. Je vous agree avec vous, que dans quelques instants, cela génère des décisions à cette approche. Dans ma expérience, surtout quand on parle d'investissements financiers, même des petits investissements, des petits investissements productifs en particulier, parce qu'on voit que ce n'est pas sur le marché. ce n'est pas sur le marché. C'est-à-dire, ce n'est pas sur le marché. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment incentivé l'entrepreneur. Et dans Somalia, nous savons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Comme je l'ai dit, il y a un mindset de business que nous pouvons voir. En comparé à d'autres pays, il y a une volonté de développer des entreprises. Il y a des intérêts. Donc, je pense que nous sommes sur la même page. Et surtout dans ma région, si je peux le dire comme ça, la région que j'ai écouté pour l'EU, nous voulons promouvoir une approche de marché. C'est un projet-based approach. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'on va移er de grants, ou cash, free money, comme nous le disons, free money, à la finance, plus sophistiquée financement, loins, comme nous les appelons dans la finance conventionnelle. qui est en train de financer des financements. C'est-à-dire, une financement qui demande un réembarment du capital, plus un marqueur, un fee, un intérêt, ce que nous appelons. Nous, déjà, l'EU, actuellement, encouragons ce type de financement, à l'implementer des partners. Donc, pour financer SMEs, en Somalia, pour financer micro-businesses. En fait, l'ACF, l'un des sponsors de l'EU, aujourd'hui, est délivré micro-credits. Et, la moitié des clients, ne sont plus bénéficiaires, je n'aime pas le mot bénéficiaires, mais les clients, les clients, la moitié des clients, la moitié des femmes. Et, je ne parle pas du objectif du projet, je parle de ce que nous avons accompli dans deux ans et demi, à travers ce projet. Donc, c'est fantastique. Donc, ça signifie que, les femmes entrepreneurs, les femmes, peuvent être éligibles pour un loan, en fait, ce projet fonctionne avec les banques locales, les banques somaliens. Pas tous, mais deux d'entre eux, probablement plus dans le futur. Nous cherchons pour cela, parce que, c'est assez succès. Donc, oui, comme je l'ai dit, ce qui signifie que, les femmes dans le business, elles peuvent être éligibles pour un loan. Et, ce qu'on voit, c'est que, la réunération est presque à 100%. des femmes, elles ne sont pas les plus richeses, comme je le sais, mais si je le sais, les femmes ne sont pas les plus richeses. Elles ne sont pas les plus richeses. Elles ne sont pas les plus richeses, qui, elles n'ont pas accès au système de banque. du système de banque. Donc, nous, 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 on a randomizedé cette relation de la accessibilité du système de banque. C'est extrêmement encourageant. Nous sommes enroits pour l'améliorer ce type de mécanisme de Somalie. Nous ne sommes pas l'unis. degradants, les banques, les banques, les institutions mobile et ont héré zur Tamam Housing. mais je vois qu'il y a des challenges pour cela la lack de liquideur dans le secteur microfinance de mon point de vue et évidemment l'absence de framework légal pour microfinance qui est encore encore sous le scophe du central bank donc ces sont les contraintes que nous nous devons adresser pour pouvoir adresser les grandes needs et c'est plus facile parce qu'il y a moins de régulation besoin pour cela que pour permettre structurés financiers donc il y a encore un long way nous avons aussi notre contribution au Nordic Fund implémenté par Churaco nous avons aussi supporté les SMEs avec les long-term loans et les résultats sont aussi encouragés mais c'est trop petit nous aimerions aussi ce qui s'est passé parce qu'il y a tellement des entreprises donc c'est un aspect non ? si j'ai une autre minute pour expliquer un peu plus plus que ceci vous pouvez aussi dire que vous avez marqué parce que vous êtes vivant oui all right merci all right donc oui j'ai le privilège de avoir un peu plus minutes pour aussi partager certaines tentatives conclussions sur ce event donc beyond ces mecanismes ce qu'on a stratégique nous aussi intends contribuer à comme l'EU est d'encourager les investisseurs avec les entreprises somali somali compagnies donc nous avons une partnership spéciale avec les banques de développement européenne donc nous nous encourageons les à faciliter la participation en Somalia by strengthening le secteur somali privé et le secteur somali financier et les ministres et les instituts qui sont en charge d'établir une politique et régulière de supervision donc nous sommes là parnés avec d'autres partenaires et de tous les ministres à différents niveaux pour adresser beaucoup des issues que nous discutons aujourd'hui de l'AML CTF à certification qualité contrôle illégal phishing nous sommes actifs dans tous ces fields pas les uniquement mais nous contribuons à ça c'est difficile de résumer ce que l'EU fait comme le donor de Somalia nous sommes actifs dans différents secteurs donc je ne pas dans les détails de notre action même relevant au cas d'un forum parce comme c'était mention aujourd'hui l'éducation et les skills ce sont fondamentales si on veut transformar l'économie augmenter la productivité et attraver les investisseurs juste quelques mots j'en je vais arrêter la grande picture est comme je le dis d'un microfinance perspective Somalia s'est embarqué dans un processus est near completion la façon que je le c'est que l'un des impliquations sera que Somalia ne recevra free money grants de le Banque mais loans ce signifie qu'il y a besoin de une génération dans le pays pour rembourser ces loans et qui peut jouer un rôle en génération dans le secteur privé privé mais le secteur 增加 le profit des secteurs 增加 la taxe signifie un dialogue public privé et même aujourd'hui c'est un clé de ce effort non seulement les entreprises mais aussi les entreprises et en nous sommes heureux de faciliter l'engagement avec le secteur européen privé comme nous avons fait ce j'ai dit et c'est heureux de mentionner encore aujourd'hui parce que je pense que ça pourrait être un de petites choses qui est un peu nouveau et un nouveau approche et une nouvelle philosophie de partnership est la plateforme de investissement et de que nous sommes convidés à soutenir si il y a des intérêts des entreprises somali et des gouvernements à Puntland au niveau secteur comme les fisheries Ce qui peut prendre aujourd'hui c'est que les fisheries n'ont pas seulement des fisheries, mais il y a un intérêt stratégique en Puntland. Donc Puntland peut faire un rôle en leading l'effort, en venir ensemble, parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous devons venir ensemble pour résoudre toutes ces issues dont nous avons discuté aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir, dans cette conversation, les entreprises européennes aussi, pour que le secteur privé, et probablement parce que nous avons travaillé dans l'advocation industrielle avant, mais quand le secteur privé est capable de venir ensemble et d'envoyer un message commun aux politiciens, comme nous, vous, le gouvernement somali, et dire que c'est ce que vous devriez faire en priorité, d'envoyer les exportes, d'envoyer les investissements, mais à une scale, pas de petites investissements, pas de millions d'investissements de plus de 1 million, de plus de 5 millions de dollars, alors c'est ce que vous devriez nous concentrer. Donc le secteur privé est essentiel pour nous aider à nous concentrer, encore et encore en refocusser, et à revisiter les réformes qui ont été faites. Il nous dit aussi que vous, l'EU, vous devriez mieux faire cela ou cela. Donc ce dialogue peut être très puissant et un changement de jeu. Personnellement, je vois que nous avons une opportunité stratégique dans le secteur de l'eau, d'avoir cette discussion et d'envoyer les exportes, avec toutes les certifications et les stamps, mais c'est une discussion difficile, car c'est sensible et complexe. Donc ce n'est probablement pas très simple, mais avec le secteur privé, avec le secteur privé, je crois que nous pouvons continuer. Il y a aussi une discussion profonde, je pense que c'est une discussion profonde, sur l'accès de l'accès économique et l'intégration économique. Et je suis vraiment heureux que, dans l'exhibition, nous voyons que la procédure, la procédure, la procédure se déroule. Cette matinée, j'ai mangé mon café, j'ai mangé l'eau de Somalie, j'ai mangé un yogourt en Somalie. Et c'est génial, et beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Mais il y a tellement de produits que j'ai déjà fait, procédé, transformé. J'ai rencontré une vidéo très bien sur l'industrie de l'industrie du packaging. J'ai visité plusieurs entreprises, notamment dans l'énergie, l'infrastructure, l'infrastructure, le banque. Nous parlons régulièrement avec les banques. Il y a des choses incroyables, et le progress est fait. Je suis vraiment éxito pour être part de ce effort, à mon niveau. Je vous remercie encore pour l'invitation aujourd'hui. C'est la deuxième fois que j'ai participé au Puntland Investment Forum. C'est toujours un plaisir. Merci. 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 Merci.